Aujourd'hui, je teste pour toi un harmoniseur vocal. Donc, on va regarder un petit peu, je vais t'expliquer comment ça marche et surtout à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de vidéos, plusieurs centaines à l'heure actuelle, des vidéos avec des astuces, des conseils, des exercices, des tutos pour t'aider à bien chanter et à développer ta voix. Alors, clique juste ici sur le petit bouton s'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des trois vidéos que je publie chaque semaine et tu rejoindras ainsi la communauté de plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent cette chaîne. Alors l'harmonie, on en a parlé, chanté en polyphonie à plusieurs voix, on en a parlé dans une précédente vidéo. Et le truc, c'est que quand on est tout seul, comment fait-on ? On n'a pas toujours des choristes avec nous qui chantent et on va du coup pour ça tester la machine qu'Alain nous a amené. Merci Alain d'avoir amené ce vocaliste qu'on va pouvoir tester. Et vous allez voir l'intérêt d'avoir un guitariste avec nous parce que ce boîtier il est un petit peu magique. Donc si tu es tout seul, effectivement tu ne peux pas faire plusieurs voix, mais grâce à cette machine tu vas pouvoir le faire. Alors, la question que tu peux te poser c'est de dire, oui mais comment la machine sait quelle voix elle peut chanter ? Et bien cette machine, elle est assez magique parce qu'on peut soit choisir la tonalité, c'est-à-dire on va lui dire par exemple je vais chanter quelque chose en sol majeur et la machine du coup saura que comme je chante dans cette tonalité, elle va enlever les fausses notes et elle ne chantera que des harmonies qui vont bien sonner, qui vont sonner juste. Il y a une deuxième solution avec la guitare, mais on va le voir tout de suite après. Alors, avant de démarrer la démo, je te propose de partager cette vidéo aux amis que tu as qui sont intéressés par le matériel. C'est vrai que peut-être certains chantent en choral ou font des chœurs ou sont tous seuls et ont cette difficulté, cette frustration en fait de ne pas avoir de choriste avec eux. Donc tu peux tout à fait leur partager cette vidéo, ça leur rendra service et ils t'en remercieront. Alors Alain, on va faire déjà une petite démo de voir qu'est-ce que ça fait cette machine, comment ça fonctionne. C'est parti. ... ... ... ... Ok ! Donc comme tu as pu l'entendre lorsque j'active la pédale, il y a tout d'un coup des voix qui surgissent de nulle part, pas de nulle part de cette machine tout simplement. Et en plus, il se passe des choses avec la guitare. Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors déjà la base, c'est que ton micro est branché dans la pédale, dans l'harmoniseur vocal et ensuite de la pédale, tu vas repartir vers ta sono. Pareil, la guitare d'Alain, elle est branchée dans la pédale parce qu'on va voir que ça peut nous aider. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser cette pédale. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux déjà la configurer dans la tonalité. Donc, tu vas lui dire que tu chantes par exemple en sol majeur, en la mineur et tu vas le voir. Donc là, sans la guitare, la pédale va harmoniser en fait les voix au-dessus de la mienne. Donc toi là, on est plusieurs. Donc ça, c'est le mode simple. Il y a aussi des effets. Tu sais que la voix est toujours mise en valeur enjolivée par un petit peu de réverbération ou par un petit peu de delay. et je vais l'activer. Tu vas l'entendre. Donc là, on a l'impression que je suis un petit peu dans une cathédrale. Alors, voyons ce que ça donne avec l'harmoniseur. C'est pas mal ! Bon, je vais enlever l'effet parce que ça va perturber un petit peu notre essai ici. Donc, je l'enlève. Voilà ! Passons maintenant à une fonctionnalité plus évoluée. C'est vraiment magique et c'est pour ça qu'Alain est là avec sa guitare. Tu vas voir, c'est vraiment extra. C'est que moi, je vais chanter toujours la même note à peu près et Alain, lui, il va changer ses accords de guitare et on va voir ce qui se passe. Ok ! Alors, tu l'as peut-être entendu. Mais du coup, les voix des choristes changent et elles ne changent pas n'importe comment. C'est toujours juste en plus. C'est assez joli. Alors là, bien sûr, l'effet il est isolé mais imagine avec des percussions, avec une deuxième guitare. Là, en plus, on a volontairement monté le son des chœurs pour bien que tu puisses l'entendre à la caméra mais on les mettrait plutôt un petit peu en retrait de la voix libre et là vraiment, on n'y entend que du feu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand Alain change d'accord au niveau de sa guitare, la machine détecte les nouveaux accords. Donc, le vocaliste il va analyser ma voix, donc il sait que je chante telle note. Il va analyser que la guitare chante par exemple un accord de SOL et à partir de cela, il va construire les notes des chœurs pour que cela sonne juste. Maintenant, quand Alain va changer d'accord, la pédale va réanalyser la note que je suis en train de chanter et le nouvel accord qu'Alain est en train de jouer et elle va compenser, elle va modifier les chœurs s'il y en est besoin de manière à ce que cela sonne toujours juste. Et cela, c'est vraiment magique. Alors, on peut s'en servir avec parcimonie en rajoutant de temps en temps des chœurs. On peut au contraire jouer dessus en les mettant tout le temps et on va te faire une petite démo autour de ce morceau. Je vais m'amuser avec la pédale, je vais ajouter des chœurs, enlever des chœurs et tu vas voir ce que cela donne. enfin, enlever des chœurs… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501